salut salut aujourd'hui on se retrouve pour un let's play donc nouveau let's play de il fameuse second son donc on va le jouer sur sur ps4 et puis et puis du coup on va essayer de partager quelques petits moments avec vous donc c'est virginie avec vous et puis vous inquiétez pas mais il n'est pas très loin si jamais vous avez besoin de ses bons conseils donc on va on va démarrer et puis donc il ya pas mal de cinématiques au début donc en tout cas pour cette pour ce let's play il n'y a pas beaucoup de jeux il y aura beaucoup de cinématiques je préviens d'avant c'est normal c'est le démarrage du jeu moi je le connais déjà donc c'est pour ça que du coup j'ai pas trop trop de surprises mais je veux vraiment le partager avec vous allez je vous laisse donc les petites explications et les cinématiques et J'adore ce jeu, je trouve que les décors sont vraiment magnifiques, c'est vraiment un vrai régal, c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur la PS4, je crois que c'était le premier jeu que j'ai joué, et j'ai vraiment adoré, je le trouve vraiment super. Six nouveaux personnages qu'on voit apparaître, Infamous Second Son, ça pourrait être la suite des précédents, mais vous pouvez jouer indépendamment des précédents, vu que c'est un tout nouveau personnage. Alors, on démarre avec Secouer la bombe de peinture, donc là j'ai la DualShock dans la main, comme je suis gauchière je la prends dans la main gauche, je penche sur le côté et je secoue, c'est rigolo. Et on va taguer, c'est quelque chose qu'on a retrouvé très souvent au fur et à mesure dans le jeu, Destiny fait des dessins sur les murs, donc voilà, c'est quelque chose assez ludique, c'est plutôt rigolo, et on va le faire de son enfant. Si je suis bave, ça va pas le faire. Eh, s'il arrête un crime, tu peux toujours… Oh merde ! Ok mon petit Delsin, réfléchis à Eh, s'il arrête un crime, tu peux toujours… Oh merde ! Ok mon petit Delsin, réfléchis à Ah, la teuf à la grande maison, je vais aller sourire au dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Je vais mettre ses sous-titres. Eh mais je suis un vrai génie du crime. Vous avez rajouté les sous-titres si des fois vous entendiez pas tout. Ok… Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là ? C'est juste moi, Betty. Delsin ? Sérieusement, tu veux bien poser cette agrapeuse sans déconner ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement ? Euh… Euh… Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à commis ce soir. Mais toi t'es superbe, ça te va trop bien. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit ? Rien, mais… Tu faisais des bêtises. Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux te sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce tu vas faire ? Je… Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là… Merci, Betty. C'est la dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. C'est pas possible qu'il n'y a rien mieux à faire. Et voilà. Donc, on commence à jouer. Donc, c'est un jeu qui est très très facile à manier. On le voit bien. Voilà. Avec le joystick droit, je tourne ma caméra. Avec le gauche, je me déplace. Je fais les deux en même temps. C'est vraiment hyper simple. C'est très instinctif. Je t'aime, Liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Aller à la grande maison et monter un alibi. Donc, voilà. Au fur et à mesure, on va nous montrer un petit peu les différentes commandes. Les plus simples, c'est quand même les sauter. Voilà. Ça, la classique. C'est très très instinctif. Enfin, pour l'honnêtement, c'est simple à jouer. En plus, Delphine, c'est un acrobat. Donc, euh... C'est vraiment... Enfin, c'est super parce que... Voilà. On monte sur les... On va monter sur les toits. On se promène sur les façades. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'on a un vrai côté liberté. Et c'est super, quoi. C'est un peu différent du Assassin's Creed. Mais moi, j'aime bien. Ah, très drôle. Ah, putain de mouette. Par contre, il y a des gros mots. Enfin, c'est un Peggy 16 ou un Peggy 18. Voilà. Carré pour redescendre. Donc, euh... Enfin, Peggy 16. Mais presque. Donc, effectivement, euh... Bah, il risquait d'y avoir des gros mots. Et voilà. Surtout du langage ordurier, quoi. Un peu de violence aussi, mais surtout du langage ordurier, quoi. Donc là, on se dépêche de la combinaison. Casse-toi ! Casse-toi ! C'est pas assez loin. Casse-toi. Casse-toi ! Casse-toi ! Ah... Ouh. Ouais. Je trouve qu'il est bon. Regarde pas en bas. Regarde pas en bas. super beau ouais un bon plan ça marche toujours hop et puis là il suffit de caresser le pad sur la droite pour toi à la porte et salut ça fait une éternité que je te cherche on ferait peut-être plus rentrer est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore et bon quel que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore encore et encore non mais tu trouves ça drôle non pas du tout c'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie 1 tu crois que nos parents seraient fiers avec des actes de vandalisme écoute vieux il ya un tas de trucs flippant dans ce monde et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon don un truc tu essaies d'exploiter ton talent bordel mais de quoi est ce que tu fais tout le temps ça non explique toi allez vas-y dis moi de quel ordre si tu m'écoutes deux secondes je pourrais t'expliquer bah ouais parce que là j'y comprends rien Reggie quoi regarde je m'occupe de ces deux là tu te mets à l'abri ce truc va exploser ne pas s'approcher du truc qui explose pigé ouais et on va faire exactement le contraire qu'est ce que l'arme j'ai laissé les parents melli me dit laisse les parents je laisse les parents hé ça va merde un flic hé lâchez-le allez lâchez-le et gardez les mains bien en vue je veux faire de mal à personne je voulais souscrouper le corps avant qu'elle rapplique je vous ai dit de le lâcher sinon je vais tirer Reggie oh merde non je voulais faire de mal à personne je voulais faire de mal à personne je veux dire je veux dire d'accord je sais pas que Comment j'ai pu faire ça ? C'est quoi ce délire ? Reg ! Reg, faut vraiment que tu m'aides là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ok, j'utilise le rond pour pouvoir passer à toi. Reggie ! Pour développer, pour me transformer en fumée. Reg ! J'ai rien d'affectant ! Non ! Reggie ! Reg, tu vas bien ? Deltine, c'était quoi ça ? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là ! Ouais. Ouais, ok. C'est bon. Aide-moi. Aide-moi à pousser ! Hop, alors là, on va mettre ses deux pouces sur le pad, et on appuie. C'est à toi aussi. Non, non, non ! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas ! Reggie, ça s'arrête pas ! Ça va, ça va. Tout va bien. Ça va, allez. Allez. Respire. Respire. Ça va, allez. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux ! Non. Non ! Non. Tu es mon frère. Tu l'entends ? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein ? Tu me fais confiance ? Tu me fais confiance ? Ok. Ok, faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste. On doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord ? D'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord ? Ouais. Allez. Ça va ? Ouais. On y va. Allez. On y va. Parce que j'aime bien dans ce jeu. Et d'ailleurs, il me dit, oui, t'aimes pas réfléchir. Mais j'ai besoin de ne plus faire tes... Parce que j'aime bien, c'est qu'on dise ce qu'il faut faire. J'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais prenez-moi de ne plus jamais le faire. Et après, en plus, il faut comprendre comment il faut le faire. Alors là, c'est encore plus la galère. Parce que c'est pas le cas. Chérif, on peut pas entrer. Le bouton est pété. Je crois que Betty y est encore. Le bouton est pété. Le loquet a fondu. C'est fermé. Ouais, c'est vraiment une réplique pas pourrie. C'est pas un peu pourrie quand même. Le bouton est pété. Allez, on passe à travers. Allez, on passe à travers. Un bioterroriste ? D'où je suis un bioterroriste ? On va faire un truc vachement sympa. Vous allez voir, regardez. Allez, vas-y. Les conduits. Donc ça marche avec le pouvoir de fumée. Et hop, on va s'envoler. Ça, j'adore. Bref, un truc que j'adore dans ce jeu, c'est les moments de lévitation. C'est vraiment grave. Où t'es planqué Betty ? Je suis prête, Betty ! Il faut que vous sortiez, madame. Ne vous approchez pas de moi. Je sais juste de vous aider, madame. Non, ne vous approchez pas ! Stop ! Delzine ! Je... je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça ! T'es un porteur ? Betty, je... je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici, maintenant ! Moi, je me casse ! Pas avant de m'avoir débarrassé de ça ! J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs... Merde ! Plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Eh ouais... Ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver, et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Y'avait cette foutue rougine là-bas, qui... Qui aimait jouer avec des aiguilles et des escalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc, ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette bouffiasque nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu, fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein ? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas qui t'atterrira. Hé, attends, attends ! Je te préviens, gamin. Lâche-moi ! Non, tu iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc ! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Mais toi aussi, tu vas devoir disparaître. Pourquoi ? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire, d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Tu bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça ! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer ! Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler ! J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. Cette flambée va nous faire max deux, peut-être trois minutes de diversion ! Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en tôle ! Écoute, mon vieux. Ceux qui vont débarquer viennent pour toi. Sûrement pas pour moi. On t'a vu, gamin. Les gens sont au point. Elle est douée pour faire avouer n'importe quelle chance, Riston. Ah non ! Je grèverai pas au milieu des tripes de poissons ! Écoutez ! Laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non ! Attendez ! Attendez ! On peut en discuter ! Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Bon ! On l'a eu, hein ? Pas vrai ? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde ! Surtout vous, les gars ! Bioterroriste ! Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause. Et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas ? Je... J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté. Soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose ? Euh... Confié ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Fait part de... Ces élucubrations au sujet de... Conspiration. Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort. Avec ces bioterroristes. Et mon travail consiste à faire... Tout ce qu'il faut... Pour qu'on en sorte victorieux. Mais... Ce que je piche pas, c'est que... Vous êtes une bioterroriste aussi, non ? Ok, ok, ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Eh, qu'est-ce que vous faites là ? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits ! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Et je vous le répète à mon tour. Bienvenue... Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête ! Vraiment ? Vous persistez ? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec... les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passera à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire ? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis ? Voilà, 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 voilà. Alors, nous voici devant un cruel dilemme. Donc, le choix qu'on va faire dès maintenant va, du coup, orienter toute la poursuite du jeu. Ça veut dire que si je prends, du coup, sacrifier la tribu à droite. Donc, c'est en rouge. Donc, je vais mettre les autres en danger afin de me protéger moi-même. Et je vais faire augmenter mon karma maléfique afin d'avoir un statut vraiment de méchant. Ou alors, je fais L2. Je choisis de faire des bonnes actions. Et en fait, toutes mes bonnes actions vont être récompensées. Et je finirai avec un statut de héros. Donc, c'est à moi de choisir. Du coup, Amélie, tu es à côté de moi. Qu'est-ce qu'on choisit ? Bénéfique. Bénéfique. Mais tu es trop gentille, toi. Tu es trop gentille. Ah là là là. Amélie me dit bénéfique. Donc, on va se livrer. Une fois que j'ai choisi ça, du coup, je ne peux plus revenir en arrière. Donc, c'est le principe des jeux qu'on doit faire deux fois quand il arrive. Parce que, comme les autres Infamous d'ailleurs, vous le faites une fois en karma bénéfique, une fois en karma maléfique. Moi, j'ai déjà fait les deux à chaque fois. Enfin, j'ai fait une fois en chacun. Donc, je vais écouter Amélie. Et puis, on va être la gentille personne. On va se livrer. Voilà. On confirme. Je suis un porteur. Quoi ? Je vous dis que je suis un porteur. D'accord ? Je vais me choper il y a deux secondes avec. Avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Odel, si ! Alors, Betty ? Vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Méchante. Maintenant, moi, j'ai choisi le côté bleu, le côté des actions bénéfiques. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que c'est le côté bleu qui va prendre de l'importance. Allez, tapos ! 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 Betty ! Betty ! Voilà. Donc, on est engagé sur la voie des héros pour faire des bonnes actions. Donc, je vais continuer juste un tout petit goût pour sortir, pour aller voir Betty. Ils ont transformé la grande maison en hôpital ? Il n'y a toujours aucun signe d'évolution. Continuons à couvrir la situation et à vous dire... Vous avez dormi combien de temps ? Merci, c'était Charles Endal pour US TV News. Essayez cette foutue télé ! Il y a des gens qui dorment ! Oh, c'est pas vrai ! Qui serait capable de faire ça ? Elle a blessé combien de personnes ? Et personne n'a pu l'arrêter ! Oh, c'est pas vrai ! Betty ! Ah, Delsine, tu es réveillée. C'est Augustine qui t'a fait ça, alors ? Oui, qu'est-ce que tu croyais ? Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache ? Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors, ça veut dire que tout le monde... On est des accomiches. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ouais. Ce n'est pas ta faute. Hé ! Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui est con, c'est... C'est que je suis l'un d'entre eux, maintenant. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon. Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Hé ! Ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabats-joies, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillée. Et ne t'inquiète pas. Je vais m'en remettre. Vraiment. Tu eras. Je vais arranger ça. Oh merde, Delcey ! Bon sang, j'ai vraiment cru que tu allais y rester. Du béton dans les jambes ? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... talents. À ce propos, ce truc de dingue avec... tes mains... Ça a disparu ou pas ? T'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux ? Hé, Delcey. Ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscients, ils savent. Et ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi ? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Hé, merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, hé, pas si vite. Attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive ? Arrête, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vue. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delcey, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste t'aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir. Je sais. Ce qui veut dire... Qu'on a même pas besoin d'Augustine. Juste de son pouvoir. Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié ? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton ? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident ? Hein ? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, à un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up ? T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok ? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison, sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descende. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'il y a un demi-million de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts ? Non mais je suis pas comme ces types. Compris ? Oh, ok. Mon but, c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la Superman. Je vais soigner des gens... Hé, le héros, tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds ? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas d'elle, ok ? On va tout arranger. On va te soigner. Me soigner ? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok ? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord ? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés... Oh, oh, oh ! Merde. La vache. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied ? À pied ? Hein ? Où est-ce que tu vas ? Eh ! Et voilà, allez, la suite. Au prochain numéro, on va s'arrêter là-dessus. Donc, pour ce soir-là, évidemment, il y avait quand même pas mal de... C'est carrément génial ! De cinématiques. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. C'est normal, c'est le début du jeu. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Donc, voilà. Allez, on s'arrête là. Et puis, du coup, la suite au prochain numéro. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, je vais continuer de toute façon ce truc-là. N'hésitez pas à mettre un super pouce. Voilà. Pour nous encourager. On vous embrasse. On vous dit à bientôt. Et puis, ciao, ciao, les copains !